Musique 855 dossiers de candidature ont été reçus par la CENI pour les 119 districts de Madagascar après la clôture du dépôt des dossiers à la législative hier. La CENI ne publiera la liste officielle de tous les candidats que le 19 mars prochain après que toutes les études des dossiers de candidature soient achevées par l'OVEC. Tanté l'ingénierie, Georges Taac et Zakaïl Boniface viennent de bénéficier d'une amnistie d'après la décision prise ce jour en Assemblée Générale par le CFM. La Commission spéciale indépendante pour l'amnistie a en effet donné un avis favorable à leur requête après étude de leur dossier. La reprise de PR pour la police nationale n'est pas encore déterminée d'après le ministère de la Sécurité publique. Cette semaine, les éléments de la police de route vont devoir suivre une formation sur le code de la route et la lutte contre la corruption. Et pour terminer, plus de 20 malfaiteurs ont été arrêtés par les éléments de patrouille de la police militaire la semaine dernière selon le rapport du ministère de la Défense nationale. La plupart des personnes arrêtées sont des voleurs à l'arraché et des pickpockets dans les stations de bus. Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre dans ce journal en version française sur TV+, Madagascar. Alors je vous invite à le suivre jusqu'à son terme. A la une, 855 dossiers de candidature ont été reçus par la CENI pour les 119 districts de Madagascar après la clôture du dépôt des dossiers ou législatives hier. La CENI ne publiera la liste officielle de tous les candidats que le 19 mars prochain après que toutes les études des dossiers de candidature soient achevées par les OVEC. Les candidats seront obligés de se soumettre à tous les dispositifs de la loi électorale mis en place pour régir ces législatives selon la CENI. C'est un reportage signé d'Arija Tine et Rivoura Jenartson. 855 dossiers de candidature ont été reçus auprès de 119 districts de Madagascar après la clôture du dépôt des dossiers de candidature législatives hier. Sur les 855, les 340 ont été présentés par des partis politiques et les 515 restants sont des indépendants. A part ces derniers qui sont d'ailleurs majoritaires, la plateforme Isikerej Amerika Mnendradzuel a aligné le plus de candidats au nombre de 106. Ils sont suivis du parti TIN avec 79 candidats en lice. Après cette clôture du dépôt des dossiers de candidature, les OVEC vont désormais devoir étudier et examiner tous les dossiers. Ceux qui sont acceptés à concourir aux législatives recevront une attestation d'enregistrement. Le reste sera notifié par une attestation de refus. La CENI sortira à son tour la liste officielle des candidats admis pour le 19 mars prochain. Des recours restent toujours possibles pour les candidats recalés. Quant aux candidats qui seront obligés de démissionner de leur poste actuel, tels que les membres du gouvernement, ils doivent démissionner après la sortie de la liste officielle s'ils y figurent. Le district de Majunga 1 est celui qui a le plus de candidats, ils sont au nombre de 16. Les candidats seront obligés de se soumettre à tous les dispositifs de la loi électorale mis en place pour régir ces législatives selon la CENI, telle que la règle concernant le début de la campagne. Le tirage au sort pour déterminer l'ordre d'apparition des noms des candidats sur le bulletin unique se tiendra le 22 mars prochain. Le scrutin, lui, sera pour le 27 mai 2019. Tantelli Ingenariv, Georges Tak et Zachely Boniface viennent de bénéficier d'une amnistie d'après la décision prise ce jour en Assemblée Générale par le Conseil du Fempe-Vanana Malagas ou CFM. La commission spéciale indépendante pour l'amnistie a en effet donné un avis favorable à leur requête après étude de leur dossier. Toutes les peines ainsi que leurs accessoires sont donc effacées. Leur casier judiciaire est redevenu vierge après cette décision selon le président du CFM. La commission spéciale indépendante pour l'amnistie ou CSIA n'a répondu qu'à quatre dossiers sur les 36 qui lui ont été soumis au mois d'octobre dernier selon le président du Conseil du Fempe-Vanana Malagas. La CSIA avait donné un avis favorable à la demande d'obtention d'amnistie faite par les propriétaires de ces dossiers. Après consultation et étude des quatre dossiers, la CSIA avait mentionné que les poursuites à l'encontre de ces individus sont infondées d'après les explications. Ainsi, ils pourront bénéficier d'une amnistie. Sur consultation et étude des dossiers de ce jour en Assemblée Générale, les membres du CFM avaient débattu sur les avis donnés par la commission selon MacAlphonse. Ainsi, le CFM a délibéré l'octroi d'amnistie pour trois des quatre dossiers reçus. Tanté l'ingénierie Fouzakaïl Boniface et Tahakha Georges en sont désormais bénéficiaires. Leurs condamnations principales et accessoires sont intégralement effacées à la suite de cette décision, selon toujours le président du CFM. Leurs casiers judiciaires redeviennent également vierges. Ces trois personnalités politiques ont donc été acquittées de toutes poursuites et de toutes leurs peines. Ainsi, ils pourront jouir de leurs droits comme tout citoyen libre et n'ayant jamais reçu de condamnation, a-t-il ajouté. Quant au quatrième dossier concernant Betzmfira Fredo, son dossier est encore incomplet. Or, le CFM doit effectuer un complément d'enquête relatif à ce dossier avant de pouvoir décider sur l'octroi ou non d'une amnistie pour celui-ci. Le président du CFM, MacAlphonse, de préciser que même si la CSEA donne son avis sur une personne et qu'il s'avère être amnistiable, Le CFM peut décider de ne pas octroyer l'amnistie à cette même personne après les investigations faites à son sujet si nécessaire. Le conseil du Fampierre Van en Malga s'y attend donc le complément de dossier émanant de Betzmfira Fredo avant de pouvoir poursuivre les études de son dossier de même pour les autres dossiers qui n'ont pas encore été renvoyés par la CSEA d'après les précisions. Le ministère de la Poste, des Télécommunications et du Développement du Numérique a sorti un avis d'opposition à toute vente de la propriété dite Angaschan Assise à Ivanch. Ce terrain n'est autre que le site abritant le siège de l'Artec appartenant au ministère de la Poste selon leur communiqué. Il est à remarquer que le ministère des Télécommunications a déjà fait part le 15 juin 2017 leur opposition à toutes les affectations des terrains du ministère. Le ministère des Télécommunications a fortement insisté sur l'irrégularité de la vente de la propriété dite Angaschan qui n'est autre que le terrain abritant le siège de l'Artec. En effet, un communiqué a été diffusé hier mentionnant que le ministère de la Poste, des Télécommunications et du Développement du Numérique s'oppose à la vente de la propriété dite Angaschan, CSEA Ivanch. Cette offre a été mise en ligne par une agence immobilière sous la référence « Terrain à vendre » à Gournjan. Ce terrain est en effet classé dans son patrimoine foncier. Le ministère se désengage ainsi de tout ennui que subirait tout éventuel acquéreur de ce bien selon ce communiqué signé par le secrétaire général du ministère. Un communiqué a déjà été diffusé le 15 juin 2017 par le ministère s'opposant à toute désaffectation de ces terrains au niveau des 22 régions. Le secrétaire général du ministère a martelé lors de la descente sur terrain de cette semaine que le ministère de la Poste et des Télécommunications n'a jamais procédé à aucune vente de ces terrains. La reprise de la mission de police de la route pour les agents de la police nationale n'est pas encore déterminée d'après le ministère de la Sécurité publique. Cette semaine, les éléments de la police nationale vont devoir suivre un renforcement de capacité sur le code de la route et la lutte contre la corruption. Lorsqu'ils reprendront leur mission de police de la route sur les routes nationales, une sanction qui aboutira à un licenciement sera appliquée à tout agent qui tenterait de demander de l'argent aux chauffeurs, des poids lourds et des taxis brousses sur les routes nationales. Reportage. Ce sont les gendarmes qui exercent la mission de police de la route depuis cette semaine d'après l'ordre du secrétaire d'Etat chargé de la gendarmerie nationale. La décision sur la suspension du travail de police de la route par les agents de police a été décrétée en Conseil des ministres. Ce sera également en Conseil des ministres que se décidera la reprise de la police de la route pour les éléments de la police nationale d'après les explications. Ces derniers sont actuellement en train de suivre un renforcement de capacité concernant le code de la route et la lutte contre la corruption, en l'occurrence sur les routes nationales, formation qui est impréalable à une éventuelle reprise de la police de la route par les agents de police d'après les informations reçues auprès de la police nationale. Les contraventions seront pour les véhicules en infraction. Les agents de la police nationale effectuant la police de la route porteront des uniformes spécifiques d'après les nouveaux dispositifs de la police de la route, a précisé le ministre de la Sécurité publique. Les éléments qui tenteraient de soutirer de l'argent aux conducteurs de véhicules seront sanctionnés et pourraient finir par être licenciés. Chacun peut porter ses doléances auprès du bureau de la police nationale la plus proche et une sanction très sévère sera appliquée en cas de fait avéré, selon toujours le ministère de la Sécurité publique. Le président de la République, Indira Dhuiln, a réitéré aujourd'hui son invitation aux opérateurs économiques de Madagascar et de l'île Maurice à intervenir activement dans le développement économique de la région. Le ministre des Affaires étrangères Malagas a exprimé la ferme volonté du pays dans l'amélioration du climat des affaires, de sorte qu'il soit profitable pour ton projet d'investissement. Le forum économique entre Madagascar et l'île Maurice s'est tenu ce matin à Balaklava, île Maurice. Taka de maille. Madagascar offre une richesse naturelle inestimable prête à être exploitée tandis que l'île Maurice, de son côté, offre une expérience reconnue mondialement dans les affaires et finances. Pour le ministre des Affaires étrangères mauricien, le forum devrait déboucher sur des actions concrètes pour les deux parties. La négociation entre les opérateurs économiques des deux îles doit se dérouler dans le respect mutuel. Nous avons de différences, nous avons de complémentarités. Cette coopération va réussir à base du plus grand respect de l'un et de l'autre. Merci. Le ministre malgache des Affaires étrangères, Nain Nesitouen, a quant à lui souligné la volonté de l'État malgache à améliorer le climat des affaires dans les plus brefs délais afin qu'il soit avantageux, aussi bien pour les entreprises de droit mal à gaz que pour les investisseurs étrangers. Sur le plan économique, l'amélioration de l'environnement des affaires et la promotion de l'entrepreneuriat, ainsi que la promotion de l'industrialisation dans toutes les régions de Madagascar constitue les orientations stratégiques de l'initiative pour l'émergence de Madagascar. Nous avons la ferme intention d'améliorer le climat des affaires afin que Madagascar devienne une terre favorable à l'investissement. Nous comptons le faire pour nos compatriotes et pour les entreprises de droit malgache, qu'elles soient détenues par des nationaux ou pas. Par conséquent et de manière naturelle, cet environnement sera accueillant pour les investissements directs étrangers, quels qu'ils soient, et ceci inclut évidemment les entreprises mauriciennes. Le président de la République, Andrade Zuel, a voulu rassurer personnellement les investisseurs des deux îles que résoudre le problème de l'insécurité et de l'énergie fait partie de ces priorités à court terme. Nous allons sécuriser nos routes, nos villes, les habitants, mais également la sécurité en ce qui concerne les investissements. L'énergie est l'eau pour tous. L'état actuel des réseaux électriques Madagascar représente un chantier colossal. Il est donc inconvénable et inconcevable aujourd'hui que l'énergie produit à Madagascar soit le plus cher en Afrique. Il varie entre 20, 30 et parfois même 40 centimes de dollars le kilowattheure. Notre objectif est de doubler la production énergétique et de réduire de moitié le tarif de l'énergie en 5 ans. Plus de 300 opérateurs économiques ont participé au Forum économique Madagascar et le Maurice qui s'est tenu à Balaklava. Ce soir même, la délégation conduite par le président Andrade Zuel rejoindra le Kenya pour le Forum sur la protection de l'environnement Planet Summit. Une rencontre en tête à tête avec le président français Emmanuel Macron est également prévue. Je vous disais en titre, plus de 20 malfaiteurs ont été arrêtés par les éléments de patrouille de la police militaire la semaine dernière selon le rapport du ministère de la Défense nationale. La plupart des personnes arrêtées sont des voleurs à l'arraché et des pics-moquettes dans les stations de bus. La sécurité dans le pays est insupportable et de plus en plus dévastatrice actuellement, raison pour laquelle les militaires apportent leur appui à travers des actions de patrouille dans toutes les ruelles de la capitale selon les applications. Le ministre de la Défense nationale, accompagné par les états-majors, a effectué un contrôle inopiné des agents de patrouille dans la capitale hier soir. Insécurité alarmante dans presque tous les quartiers d'Antananariv depuis le mois de février dernier, les militaires de la Défense nationale ont renforcé le travail de patrouille de la police et de la gendarmerie nationale. Le commandant de la région militaire d'Antananariv affirme que l'insécurité dans le pays est de plus en plus insupportable et dévastatrice, raison pour laquelle les militaires apportent leur contribution. D'après les rapports, plus de 20 malfaiteurs ont été arrêtés la semaine dernière, dont la plupart sont des pickpockets et des voleurs à l'arracher. Ces derniers profitent de la foule de voyageurs au niveau des arrêts des taxis B pour commettre leurs crimes. Pour renforcer la sécurité et arrêter les éventuels malfaiteurs, les agents de patrouille surveillent et restent en permanence dans les stations de bus reconnues comme zone rouge à partir de 18h jusqu'à 19h. Ils vont ensuite effectuer des patrouilles dans les ruelles sombres de la capitale. D'autres éléments des forces de l'ordre interviennent quant à eux auprès des zones urbaines. La répartition de ces polices militaires dépend des quartiers les plus vulnérables, considérés comme zone rouge. Le ministre de la Défense nationale avec les états-majors ont procédé à un contrôle inopiné des polices militaires effectuant leur patrouille dans la capitale hier soir. Les polices militaires travaillent de jour contre de nuit et ce même en plein orage. Et maintenant place aux actualités internationales. Poursuit des manifestations en Algérie, des milliers d'enseignants et d'élèves sont déjà rassemblés dans le centre d'Alger pour un meilleur avenir. Ils disent non au prolongement du pouvoir d'Abdelaziz Bouteflika. Les Algériennes de France sont aussi mobilisées. France 24. Qu'est-ce que tu penses de la situation en Algérie ? C'est bon, on a gagné, mais non, on va rester en train. On n'a pas gagné ? Oui. On n'a pas gagné ? C'est plutôt une prolongation ? Bouchra et Nabila sont activistes algériennes en France. Elles se retrouvent dans un café sur Paris au lendemain de la renonciation d'Abdelaziz Bouteflika. Ils sont en train de nettoyer toutes les rues après manifestation. Et ça montre le civisme des Algériens qui a été souillé depuis des années. Bouchra est née en 1997. L'étudiante a rejoint l'UCP, le parti de l'Union pour le changement et le progrès, il y a seulement un mois et demi. J'ai vécu toute ma jeunesse et là aussi je vis sous le régime de Bouteflika et on veut que ça change, la jeunesse veut que ça change. Et c'est le moment d'agir et de ne plus rester cachée et de parler juste sur les réseaux sociaux. Il faut agir. C'est le moment et là on a espoir qu'on peut gagner cette bataille. Nabila, ex-prof d'anglais, est en bachelor européen communication. Elle est mobilisée pour son parti, Nida El Watan, la voix du pays, depuis 4 ans. Ce n'est pas fini. Maintenant on se rassemble pour faire dégager tout le gouvernement. Plus de tabou, ni barrière entre les hommes et la femme. On va tous y aller. Avant on voyait, surtout les femmes voilées, chacune, elles ne sont pas avec les hommes. Elles ne se rassemblent pas avec les hommes. Maintenant c'est fini. Les hommes sortent leurs femmes, leurs enfants, et partent tous ensemble manifester, en famille maintenant. C'est justement pour montrer cette solidarité, que toutes les familles ne sont pas contents, que la démocratie est dans les maisons. C'est très important ça pour nous. Les deux femmes seront sur les deux rassemblements prévus sur Paris samedi et dimanche prochain pour maintenir la pression contre le pouvoir algérien actuel. Et c'est avec ce reportage que nous terminons ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à tous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501